Bon nous voilà au festival des jeunes, alors maintenant nous allons savoir pourquoi les jeunes sont venus à ce festival. Je suis venue au festival parce que je viens chaque année depuis que j'ai 11 ans et que j'aime trop ça et que c'est trop la joie de venir au festival et que ça nous apporte toujours énormément. Je suis venue, j'étais complètement déroutée et j'ai passé le pas de l'abbaye et j'étais ressourcée même si je me pose encore des questions, ben voilà, ça m'a tout apporté. Voilà pourquoi je suis venue au festival. Je suis venue au festival directement grâce à mon petit frère Alé Michaud parce que j'en avais entendu parler depuis très longtemps et je pense que ce qui en fait la force c'est que en tant que camp catho, je pense que c'est assez ouvert quoi. C'est super profond comme phrase que je viens de dire mais voilà et je suis pas déçue, je m'éclate. Alors moi je venais quand j'étais plus petit et ça fait trois ans que je viens plus et puis je savais qu'il y avait quelques personnes que je connaissais qui venaient donc ça m'a motivé et puis je suis revenu parce que je suis très curieux et puis j'avais que des bons souvenirs ici. Et je regrette pas du tout, c'est un temps hyper hyper fort et franchement ça fait du bien, vraiment du bien. Et ouais, je peux te donner un conseil, c'est foncez, n'hésitez pas une seconde parce qu'on peut jamais regretter de venir ici, de faire quelque chose comme ça. Voilà le frère qui organise notre festival des jeunes et on aimerait juste savoir qu'est-ce que tu trouves de riche dans ce festival et pourquoi tu continues de mettre autant d'énergie et de foi dans ce festival ? A vrai dire, l'organisateur du festival, c'est pas vraiment moi, c'est le Saint-Esprit avec une équipe dont font partie d'ailleurs plusieurs jeunes, on appelle le staff et pour moi c'est une des plus grandes joies de voir les jeunes eux-mêmes qui s'investissent, qui s'impliquent, c'est eux qui mènent les débats, les forums, la louange, qui organise le programme, qui tiennent le thé au bar, etc. Et donc c'est vraiment un festival pour les jeunes mais par les jeunes. Et donc ça, c'est ma plus grande joie de vivre ainsi du Christ mais de le vivre avec les jeunes et pour eux. Ok, donc je vais au festival depuis l'année dernière parce qu'on m'avait proposé de faire partie du staff, donc d'aider à préparer un petit peu tout ça et j'ai accepté parce que je connaissais la communauté du Verbe de Vie depuis un petit moment. Du coup j'ai dit bon d'accord, je vais bien filer un coup de main et du coup j'ai adoré la première session qu'on a fait, on a été à Lourdes et tout, en ayant en même temps les événements qui se passaient à Rio retransmis. Et on a vraiment profité, on a eu vraiment un moment béni, tant à la grotte que dans les moments de partage qu'on avait à côté. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis revenu ici cette année. Alors parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais mineur, on va dire que je suis venu d'abord au festival ado, et ça m'avait vraiment plu. Et puis je me suis rendu compte que quand même c'était pour les enfants, pour les ados quoi. Et je me sens quand même un peu plus jeune maintenant. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer en étant plus grand, en vivant d'autres choses plus puissantes peut-être. Je ne suis pas trompé. Je suis pleinement ma foi ici et j'aime beaucoup quoi. C'est comme le festival ado, mais pour les jeunes. Alors en fait, c'est une amie qui m'a dit voilà, il y a un festival indécis pour les jeunes. Je ne connaissais pas du tout. Et voilà, et en fait c'est super parce que je viens de Haute-Savoie, donc pas du tout du coin. Et j'adore. Je connaissais juste Sibyl et un autre ami, et on rencontre plein de jeunes, trop cool, une très bonne ambiance. Et voilà, c'est super. Pourquoi tu es venue au festival ? C'est quoi qui t'a poussé à venir ici ? Je suis venue l'année dernière, c'était super bien. Alors de l'ambiance et même la qualité de prière. Trop cool. Super, merci. En fait, mes sœurs sont allées l'année dernière. Elles sont revenues rayonnantes. Elles avaient adoré. Elles avaient vécu une vraie expérience de foi. Donc voilà, moi, ça m'intéressait aussi de réserver du temps à Jésus pour me fortifier avant cette année qui va être un peu compliquée pour moi. Et pour l'instant, tu ne le regrettes pas ? Absolument pas. C'est génial. Tu as vécu beaucoup de choses intenses depuis le début ? Oui, surtout, la veillée miséricorde, c'est vraiment le pardon de Jésus. Et franchement, c'est une vraie renaissance en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501